Amen. Je ne suis pas venu avec un message précis. Je ne suis pas venu avec un message vrai. Mais ce soir, je suppliais Dieu, je priais Dieu, comme tout frère qui doit apporter le conseil de Dieu. Je te bautais devant Dieu et je demandais à Dieu, Seigneur, si tu serais présent dans le culte, que dirais-tu toi ? Qu'est-ce que tu voudrais dire ? Malheureusement, on s'habitue aux réunions, on s'habitue aux missions, aux conventions, aux séminaires, mais nous ne voulons pas tomber dans une routine, nous ne voulons pas tomber dans un cérémonial. C'est dangereux, vous savez, quand on tombe dans un cérémonial. Vous savez que c'est très dangereux quand on cadre la forme de la piété, quand on la garde, on sait la garder. Mais Dieu qui a les yeux comme une flamme de feu, le garde au fond de nos cœurs, le garde à ce que nous sommes, si ce que je dis ici correspond à ce que je suis. Les yeux de Dieu le gardent, ils me sondent, et ils regardent si mes paroles dépassent ce que je suis, ou c'est ce que je veux faire voir. Hier, j'ai cherché la face de Dieu, la pensée de Dieu. Je montais à la voiture de mon père, il y avait un calendrier. J'ai regardé le calendrier pour ce dimanche matin, vous pouvez le garder chez vous. Et il disait que, c'était dans ces pays indiens, en Inde, en Inde, il y avait quatre jeunes filles qui avaient volé des touristes. Et la police les a pris. Et pour ne plus dire, ils ont gravé, ils ont tatoué sur leur front, dans leur langue indienne, mais traduit, pickpocket, tatoué sur leur front. Et l'homme, inspiré par l'esprit, disait, si nos frottes seraient sur notre front ce matin. Si ce que nous avons pensé, nous avons dit, nous avons regardé, nous avons commis, ce matin, nous sommes revenus au culte avec cela, et écrit sur le front. Je ne sais pas si je serai là en train de vous prêcher ce matin. Et je ne sais pas si vous seriez là pour m'écouter, même si je serai là. Quelle honte ! Quelle honte ! Et pourtant, qu'est-ce que nous sommes ? Qui nous sommes ? Je ne sais pas si je serai là en cours, peu importe. Je veux tellement que ce soit le Saint-Esprit qui parle de ce matin. Je vous dis ça, pourquoi ? Parce que il y a une crainte. Et que cette crainte nous anime par le Saint-Esprit de devenir religieux. Et comme j'ai dit dans ma prière, il y a une application particulière, il n'y a pas plus spirituel qu'un fait fier le dimanche matin. Il n'y a pas plus un communion. Même qu'un prédicateur quand il doit prêcher. Et pourtant, on ne doit pas prêcher Dieu parce qu'on doit prêcher. Ce n'est pas droit, ce n'est pas pu, ce n'est pas honnête. Si je cherche Dieu, je prie Dieu, je m'applique parce que je dois prêcher. Je vous demande pardon parce que ça m'est arrivé. Et je vous dirais qu'il ne l'a pas fait. Comme celui, ce dimanche matin, il y a une application particulière parce que je vais mettre la main dans le plat. Je vais prendre ces emblèmes dans l'image du corps et du sang. Et comme il est écrit que je connais par cœur, comme il est écrit que nous lisons presque tous les dimanches matin et si on ne le fait pas, on s'étonne. Pourquoi je n'ai pas lu le texte de la Seine Seine ? Ça devient tellement une coutume, une tradition. Mais est-ce que ce ne sont que des mots ? C'est celui qui met la main dans le plat pour qu'il prend de ces emblèmes indignement. se rend coupable. Se rend coupable. Et parce qu'il est coupable, il est jugé. Et parce qu'il est jugé, il est condamné. Et parce qu'il est condamné, il y a un châtiment. C'est pour cela qu'il y a parmi vous des infirmes, des malades. Oh, je ne dirais pas que parce qu'il y a des malades au lieu de nous, c'est parce qu'ils ont péché. Je ne dirais pas ça. Mais peut-être c'est ce qui empêcherait la guérison. Il pourrait y avoir quelque chose qui empêche aussi la guérison. C'est pour cela que quand on demande à quelqu'un de faire l'onction d'huile, je n'aime pas, je n'aime pas, quand au dernier moment, il n'y en a qu'un qui l'a demandé et quand on me dit on m'a fait l'onction d'huile, il y en a dix. Je n'aime pas. Je ne le supporte même pas. Parce qu'il y a une préparation, parce qu'il y a une application du Seigneur pour, si ce n'est pas à cause d'une désormissance que je suis malade, gloire soit rendue à Dieu et qu'il n'y ait rien, Seigneur, qui ne passe pas à cause de la guérison. Qui n'est pas une faille dans ma vie. Qui n'est pas une désormissance. On a connu une personne, enfin, j'ai connu non, j'ai connu non, j'ai connu une personne qui était malade et qui ne trouvait pas la guérison. Lorsqu'elle est arrivée à pardonner à quelqu'un, elle a été guérie. Donc il y a la préparation. Alors, on ne prend pas les chances de Dieu à la légère. On ne prend pas parce que nous sommes végétants, parce qu'on est catalan. Parce qu'on est espagnol. Parce qu'on est manouche. On ne prend pas la parole. Il n'y a pas une Bible pour chaque tribune. Pardonnez-moi l'expression. Il n'y a pas une Bible pour chaque peuple. Nous, catalan, on le voit comme ça. Ah bon. Nous, espagnols, on le voit comme ça. Ah bon. Et le manouche, le voyageur, nous, on le voit comme ça. Le catalan, il faut dire, il est écrit. Amen. Espagnol, il faut dire, il est décrit. Voyageur, manouche, paille, il faut dire, il est décrit. Parce que si on ne fait pas ça, on est mort. On ne s'en sortira pas. On n'y arrivera pas. Ne mettons pas nos traditions, nos coutumes, nos meurtres. nos statuts à nous, nous ne passons de voir à nous. Non, il est l'heure d'être à l'heure non pas des hommes, mais de la parole. de la parole. Il y a un texte qui fait peur. Il y a un texte qui le trouve. Oui, il est là. C'est dans le livre de Jean, chapitre 2, verset 11. C'est Jésus qui vient. C'est la lumière qui vient. C'est la parole faite chère qui vient. Il vient visiter son peuple. Elle est venue pleine de grâce, pleine de vérité. La loi est venue par Moïse, mais lui est venue pleine de grâce et de vérité, de décision pas, ne séparons pas. Salut, Dieu, Dieu, soyons prudents. Je l'ai dit récemment à une rencontre de pasteurs, soyons prudents. Alors qu'il est à l'encre d'un jeu de Dieu. Il y a la grâce et il y a la vérité. Aujourd'hui, ce que nous entendons, ce que nous voyons, ce qu'on ressent, c'est qu'il y a une séduction qui parcourt les églises de toute dénomination. La loi, l'on ne veut pas, c'est Moïse. Jésus est venu accomplir la loi. La loi est bonne parce que la loi nous amène à la grâce et la grâce nous donne à vivre la loi. La loi est la discipline de la parole. Vous comprenez ? Non pas, fais pour que tu sois sauvé, parce que je suis sauvé, je fais. c'est ça, la vérité. Prenons garde les frères, de ne pas dissocier la grâce de la vérité. Aujourd'hui, il y a une vente de grâce qui visite les églises, où les gens ont soif, ont faim, sont friands de cet évangile. Mais c'est l'évangile ! Mais oui, c'est l'évangile ! Gloire à Dieu pour la grâce ! Je ne pourrais pas me tenir devant vous ce matin. Je ne pourrais pas me réjouir en Dieu ce matin. Je ne pourrais pas mettre la main dans le plat ce matin. Je serais perdu pour l'éternité ce matin. Je ne pourrais pas appeler Dieu mon père et frère de Christ. Je serais perdu s'il n'y aurait pas la grâce. Ce n'est pas la grâce que je suis sauvé. On va dire l'hommage. Mais la grâce ne fait pas tout. N'est pas tout. Attention de dissocier la grâce de la vérité. Ah, vous, il n'y a que la vérité, il n'y a que la loi ne fait pas, ne fait pas, ne dit pas, ne dit pas. Non, il n'y a pas que la vérité non plus. C'est la loi, c'est le pharisien. Mais attention, les frères, soyons très clairs comme nous prions. comme j'avais dit à cette rencontre, nous ne voulons pas à une porte en terminant la préligation sans la faire clair. Soyons très clairs parce qu'on vit une temps dangereuse où au nom de la grâce tout le monde aime entendre le message de la grâce. C'est moi le premier. Mais la vérité, ma part à moi, ma part ne me sauvera jamais. mais ma part me permettra de garder le salut. Ça, c'est l'évangile complet. Vous comprenez cette vérité ? Alors la lumière est venue parmi les siens. Il vient à Jérusalem. Il va là où on peut le trouver. Il n'y a que là qu'on le trouve. La Pâque de Jésus est fêtée proche. Jésus monte à Jérusalem. Voilà ce qu'il fait peur. il trouva établi. Il trouva établi dans le temple des vendeurs. Il aurait voulu trouver des adorateurs. Il aurait voulu trouver des hommes qui ont soif de la parole. des hommes qui ont soif de communion avec Dieu. Des hommes et des femmes qui ont soif de sanctification, de concitration, de mise à part. Des hommes qui aspirent aux choses d'amour. Des hommes qui vont dans un endroit précis pour trouver Dieu, pour chercher Dieu, pour adorer Dieu. Mais pourtant, le temple, c'était un lieu où on adorait. On pouvait rencontrer Dieu. C'était le point de rencontre entre Dieu et les hommes. Il venait de toutes parts, de toutes les contrées, de toutes les villes, de partout à Jégulalem pour adorer, apporter à Dieu, pour s'approcher de Dieu. Mais le maître trouve dans le temple, dans son temple des vendeurs, tous les commerçants. Des commerçants, des spécialistes dans le commerce. Spécialistes dans le domaine des marchés, dans la vente de la voiture, dans les joints. Il a trouvé des hommes établis, mais ce n'était pas aujourd'hui, ça faisait un moment. Il trouve dans son temple établi des vendeurs, c'est-à-dire des hommes qui ne pensaient qu'à la terre. Des hommes que dès le réveil, le souci, l'inquiétude viennent. Pas le temps de prier, pas le temps de lire, pas le temps de faire ce que vous voulez faire. On est pris par le tourbillon de la vie. On est pris par le courant de la vie. Et au lieu d'agir, on s'agite beaucoup. Mais on s'agite pour beaucoup de choses, mais si peu, beaucoup par rapport à la quantité, si peu par rapport à la valeur et à la qualité. On s'inquiète et on s'agite. Au lieu d'agir, dit mon peuple. Au lieu d'agir, il s'agite. Et on trouve des hommes qui ne pensent que la terre, que les choses de la terre. Quel frayeur. Quel peur. Le but de l'ennemi, c'est que ce peuple tombe comme ça. Dans le Thessaloniciens, il est écrit qu'il parle de l'antichrist. Il parle de l'homme impie. qu'il va venir, qu'il vient, qu'il va bientôt se manifester. Et déjà, il y a eu mille ans déjà, il disait, l'esprit de l'antichrist agit déjà, mais il faut qu'il apparaisse en son temps. Et nous voyons qu'on a pris la parole de Dieu à cause de la poste à vie. Non pas des païens, non pas des églises apostates depuis ce temps, mais à cause du fournissement de son église à cause de la poste à vie. Dans les églises, la porte est ouverte. L'antichrist, la personne s'élève de tout ce qu'on appelle Dieu, ou qu'on adore, il va jusqu'à s'assoir dans le temple de Dieu. Oh, nous ne sommes pas là pour dire que si le temple est rebâti, ce n'est pas notre affaire, cela ne nous regarde pas, les hommes ont cette intention. Mais parlons du temple spirituel que nous sommes. Nous sommes Béthènes. Nous sommes la maison. Nous sommes la maison de Dieu. Oh, s'il a trouvé, il a été déçu dans son temple des hommes établis, des vendeurs, des connaissants, des trafiquants, des voleurs, même si pas jusqu'à digue. Et là, nous voyons que l'esprit de l'antique, l'esprit de ce monde a pour but de détruire l'endroit précieux. L'endroit où les hommes peuvent se rencontrer avec Dieu, c'était le moyen pour rencontrer Dieu. C'était à Jérusalem au temple comme le tabernacle dans le désert. Après, ça a été Jésus sous la terre. C'était le point de rencontre pour les hommes. Maintenant, le point de rencontre pour les hommes, ce n'est même plus Jésus. C'est l'Église, c'est chaque frère, c'est chaque sœur qui devient le point de rencontre entre Dieu et les hommes parce que nous sommes les messages du ciel, les ambassadeurs de Christ, les ouvriers de Dieu. Nous travaillons dans son champ. Nous apportons le message de la réconciliation à cette humanité perverse et corrompue et c'est notre mission. Notre mission, ce n'est pas être des vendeurs. Notre mission, ce n'est pas être des soldats. mari, il faut travailler parce que celui qui ne travaille pas ne mange pas, je ne veux pas fortifier celui qui le fait yant. N'y a pas de part, faites-lui honte, dit la Bible. N'invitez-moi même pas, moi je n'ai pas avec lui. Il trouve de la honte, des profiteurs. Non, non, ne parle pas de ça, mais Dieu cherche non pas de ceux qui pensent qu'elle accueille aux choses de la terre, il cherche à les ouvriers. Quand on parle d'ouvriers, on se trouve vers le corps par choral. Mais chaque frère et chaque soeur est de l'ouvrier. Amen. Et de l'ouvrier dans son genre. Pourquoi travaille-tu ? Pourquoi te leves tôt le matin, t'ouvres plus tard la nuit ? Quand tu finis ta journée, qu'il est l'humilité de ta journée, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui ? Qu'en a été mon souci, ma préoccupation, pourquoi pleurer-tu ? Et il a dit un jour à une personne, pourquoi tu pleures ? Pourquoi on pleure ? Pourquoi on s'inquiète ? Pourquoi on s'agite ? Pourquoi on se tourmente ? La terre, la terre, la terre, la terre, la terre. Oh, que le Saint-Esprit est dans notre secours ce matin. Et nous donnerions rien et nous devons nous dégager de ce filet de l'azole qui va nous prendre et qui nous fait penser quelque chose de la terre. Et il s'amorait que les églises d'aujourd'hui n'attendent plus Jésus. Il s'amorait que nos regards ne sont plus vers là-haut en disant ils viennent, ils viennent, ils viennent, le Seigneur. Pourtant, les médias nous nous disent qu'ils viennent, le Hamas nous nous dit qu'ils viennent, le Seigneur. Les journaux, la radio, les attentats, le climat, tout nous dit que notre Sauveur revient, il a pour but de détruire le temps. et son but, son rêve suprême à l'ennemi de l'autre âme, son rêve, je prends cette expression comme s'il dormiait, ce qui l'empêche lui-même de dormir. Son rêve, c'est de s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamer en Dieu. son rêve, c'est de s'asseoir dans un cœur en disant chante mon beau, chante ma belle, prends la sainte scène, va au Sibiel, va à la convention, oui, et dans ton cœur, qui acquitille. Qui acquitille son rêve, c'est de s'asseoir dans le temple d'un cœur. Qu'est-ce qu'on me trouve aujourd'hui ? On parle de la grâce, mais le danger de ce message, on parle de la grâce sans croix. Il ne peut pas y avoir de grâce sans croix. On ne peut pas oublier la croix. Les hommes veulent oublier la croix. Et même, ils veulent oublier le message que j'ai soit dit, que celui qui veut me suivre prenne sa croix et me suive. Si on ne prend pas la croix, si on oublie la croix, il est prenez-la pour pas qu'on oublie. Qu'on oublie la purification de nos anciens pécheurs et qu'on soit dire je suis Mata Jappe, je parle à Sainte Seine, je suis membre de l'église de Tarascon, membre de l'église de Nice, d'Arles ou de Kavaillon. On n'est pas n'importe qui quand même. on a une renommée. Étiquette, série mondiale, apparence de la piété, mais en reliant ce qui en fait la force, son rêve, c'est de s'asseoir dans les cœurs. Et comment il arrive à le faire ? En mettant l'amour de l'argent dans le cœur. Comment il arrive à le faire ? En mettant l'amour du matériel dans le cœur. Comment arrive-t-il à le faire ? En mettant de l'animosité dans un cœur. Je crains de dire à l'apôtre. Je crains d'apprendre mon départ. Je crains de vous trouver quand je reviens. Je crains de trouver au milieu de vous de la jalousie. Je crains de trouver dans vos cœurs au milieu de vous de la médisance. Je crains de trouver de la calomnie, des rivalités, des querelles, des disputes, des actions, des réactions charnelles, terrestres. Je ne dis pas le reste. J'ai peur de trouver... Il part à l'église. Il part à l'église qui a connu le ministère extraordinaire de ses apôtres. De l'apôtre Paul et de tant d'autres. Il craint, je ne vais pas qu'il me jure, que peut-il arriver, que peut-il arriver ? L'ennemi travaille sans cesse. Il ravage sans cesse. Et il réveillait éclaté. Le jour de la ponte-côte. Le feu de l'île est descendu. La gloire s'est manifestée. Une prédication a suivi par l'action du Saint-Esprit. Trois mille âmes se sont converties. Deuxième prédication. Cinq mille âmes se sont converties. Huit mille âmes, deux réunions. Mais l'ennemi se faufile. Lui, il se faufile. Il cherche dans l'église. Il rôde dans l'église. Il tourne dans l'église. Et il cherche un cœur léger. Il cherche un cœur frivole. Il cherche un profiteur de la grâce qui rejette la vérité, qui ne supporte plus la vérité, qui ne supporte plus ça. Enfin, ce grand et glorious message. Oui, il doit prendre toute la parole. Il cherche l'ennemi. Il rôde. Il ne sait pas par qui il va se servir. Il cherche. Et il a trouvé facilement, il en a trouvé un, Ananias, un homme qui voulait paraître, ah l'apparence, un homme qui montrait quelque chose qu'il n'était pas, un homme qui voulait être candidat au ministère. Sûr. Parce qu'un disciple a fait ça, un apôtre l'a fait ça. Il a vendu un champ, il a donné. C'était un service d'œuvre de Dieu. Mais lui a voulu être aussi un cadenas au ministère. Il a voulu faire pareil. Il veut me mettre au moins. L'homme de Dieu va dire pourquoi Satan a qu'il remplit ton cœur au point que tu manques au sein d'esprit. Il a cherché encore. Il a trouvé même une sache. Mais lui, il cherche le maximum dans l'église pour mettre le trouble dans l'église. Pour créer l'Azizani. Pour créer des guerrilles, des disputes, des choses entre vous, mais dans un seul but, d'arrêter le réveil. D'arrêter la bonne marche de l'église. Il a qu'une ambition, lui. C'est de s'asseoir dans cette église en disant c'est moi le patron. en imitant des choses à lui. En le levant, en voulant les choses aux précieuses, en mettant les choses qui sont à lui. Il a trouvé un couple. Heureusement, heureusement que Dieu a aimé cette église. Heureusement que Dieu nous a aimés. Heureusement qu'il a aimés parce qu'il a été rempli d'amour. Il a tué deux personnes. Rempli d'amour. Et oui, c'est l'amour au sang. C'est l'amour quand on est obligé de jouer un cas dans l'église. C'est l'amour qu'on doit dire d'or. C'est l'amour. C'est l'amour de quoi ? De la vérité. C'est l'amour du reste du peuple. De l'église. Pour garder quelqu'un, je veux faire partie de Jésus, l'Esprit de Dieu. Et on va dire aujourd'hui au nom de la grâce mais non, mais non, regarde, 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 comment tout le monde l'a réveillé ? Il chante les quantités. Et quand il y a quelqu'un un peu espagnol, il s'est investi. Dans beaucoup d'enfants c'est comme ça. Il y a de l'exaltation et on sent que c'est lui de tout le temps. Ce qui est important ce n'est pas ce qu'on vit dans la salle, c'est ce qu'on vit dans la maison. Félicie soit Dieu. Amen. Amen. Alors, nous ne voulons pas nous tromper en disant là ça marche, ça marche. Comme dans une église il y a 400, 500 personnes, l'autre il y a 300 personnes. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Voyons de prière de 1 personne, 15 personnes, 40 personnes. Quel temps que ce n'est pas de vivre ? Mais mes frères, s'il n'y a pas, si on ne revient pas, si on ne se ressuscit pas, il va faire des grammages. Il a essayé, il est arrivé à le faire avec les apôtres, autant de sapotes, autant de Pierre, de Jacques, de Jean, les colonnes de l'église. Il est arrivé à se faufiler pour mettre la gisanie, le trouble et l'intégrité dans l'église. Il y avait l'onction de la révélation de l'homme de Dieu. Ils ont été foudroyés, le réveil a recommencé à tel point que c'est magnifique ça. On doit le dire que ça. Un réveil a recommencé. Je sais que vous le savez. Que c'est que vous le savez ? Jusqu'à un moment où, quand vient de passer les malades qui étaient touchés, l'homme le couvrit et les églises. qu'est-ce que vous le savez ? Quelle gloire et la renommée de l'église se propagerait le monde entier. Ils vont dire que ces hommes sont une peste. Ce sont des microbes qui contaminent les autres. Ce sont une peste. Ils ont boumé sur le monde parce qu'il y avait l'action de l'Esprit de Dieu. Dans l'église maintenant, dans l'église, dans l'église, les hénénistes avec les hébreux. Je ne sais plus comment ils disent au texte. Et moi, je traduis. Les catalans se sont pleins des espagnols. Les espagnols se sont pleins des catalans. Les païens se sont pleins des voyageurs. Les voyageurs se sont pleins des catalans. Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est le temps ? Est-ce que c'est le temps qui est de la Zizanie au lieu de nous ? Est-ce que c'est le temps qui est de Guérin pendant que nous se discutent ? Et ça, nous, c'est pas. C'est vrai. C'est vrai. On se cherche des poux. L'œuvre de Dieu n'avance pas. Nous tombons dans l'église satanique, diabolique. Et de faire tout pour troubler, pour arrêter la bonne marche de l'œuvre. Oh, qu'il ne se sert pas de moi. Regarde-moi, Seigneur. Prends ma vie avant. Prends ma vie avant. Prends ma vie, Seigneur. Parce que un chrétien à nos désirs de s'en aller. Ce qui est de beaucoup le meilleur. Amen. À la maison du Père. Alors, Seigneur, si tu me laisses, tu me laisses que je te sois utile, que je te sois disponible, que je te sois prié, Seigneur, que la santé que tu m'accordes soit pour la gloire que tu trouves des hommes disponibles en disant « Me voici, en gros, moi, me voici, que fais-tu que je fasse ? » Ce n'est pas une louange avec des limites, un amour limité, mais un amour sans limite. Quelle est la limite d'aimer, aimer sans limite ? Quelle est la limite de servir, de servir ? Ce n'est pas de dire « Ça y est, c'est fini, ne me compte plus. ça ne peut plus vous coûter cher qu'il ne compte plus sur moi ? » Alors je sens le besoin de me tenir à ses pieds pour avoir un but pour être dans sa main. Je ne me tiens pas dans ses pieds et moi, je veux aller quelque part, c'est moi qui m'en vais et lui ne vient pas. Je vous ai pas à ses pieds pour être dans sa main. Le but, c'est de créer la cizanie, d'arrêter le réveil. Alors, il y a encore une dispute au sujet des tables. Vous faites tout ça à un tel. Vous faites au moins un cas à un tel. Moi, je n'ai pas fait ci. On ne m'a pas regardé. On ne m'a pas salué. On ne m'a pas fait chanter. On ne m'a pas fait prêcher. Et des choses sont dans le cœur. Nous voulons être remplis d'amour. C'est un amour qui pardonne tout, qui escute tout, qui supporte tout, qui perd tout. Un amour pur, honnête, véritable, véritable, véridique. L'amour déversé dans le cœur par le Saint-Esprit et l'amour de Dieu, divin, d'amour. C'est son but. C'est son but de vouloir s'asseoir dans un cœur et le détruire. C'est son but. Ne savez-vous pas ? Ne le savez-vous pas ? Il semblerait que certains ne le savent pas par rapport à la vie qu'ils ont. Ne savez-vous pas ceci ? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous que vous avez de ceux de Dieu et que vous n'êtes pas à vous-même. Vous ne vous appartenez plus à vous-même. Ceux qui vont se faire pas diser cet après-midi, vous n'êtes plus à vous-même. Vous vous êtes donné à lui. On s'est donné à lui. Nous ne voulons pas dévoiler en lui reprenant ce que nous lui avons donné. la compagne qui réjoute à lui oui jusqu'à la mort. Elle ne va pas où elle veut. Elle ne fait pas ce qu'elle veut. Elle ne s'habille pas comme elle veut. Elle ne rentre pas comme elle veut. Elle ne veut pas sur ma chemise. Ma chemise. Je dis ça. Vous comprenez ? Nous avons dit oui à Dieu. Nous l'avons accepté comme sauveur et seigneur et croire. Ce sont ça les vrais adorateurs. Il n'en connaît pas d'autres. Les vrais adorateurs. Quand le Seigneur a dit ma maison, ma maison, vous voulez échapper à ça ? Vous voulez échapper à ce que la maison devait être une maison de trafic, de connaissance, de tout et de rien sauf des gens de Dieu ou cette église ? Cette église. Quand l'ennemi vient et gravage, et gravage, il met l'esprit de mentalité, l'esprit du mélange, l'esprit en disant il y a un temps pour tout, on n'est pas des super-seuls, on n'a pas des gens derrière le dos. Cette église où tout passe, tout est accepté, disant mais non, non, on le fait comme ça, on le va comme ça, on le va comme ça, non ? esprit de ténèbre arrière de nous, de fausseté, de faux évangiles, nous voulons le véritable évangile, nous voulons cette lampe qui vient vers nous et qui éclaire nos vies premièrement, pas les autres, non pas cette lampe, ne faites pas ça vers la tête, face à vous autres, la lampe qui vient, la lampe vient vers moi, elle est une lampe avec pied, avec pied, et après, il est allé encore sur les autres, il dit, sur vos sentiers, moi, ma marche à moi, parce pas pour les autres, pas pour les autres, au nom du Seigneur, que nous devions comprendre ce qu'il a fait de nous, sommes le temple, l'habitation de Dieu, l'habitation du Saint-Esprit, vous savez que c'est le Saint-Esprit qui a conçu le corps de Jésus dans le Seigneur de Marie, vous savez que Jésus a été poussé, conduit, rempli du Saint-Esprit dans sa vie terrestre, et vous savez que quand Jésus a été mis au tombeau, celui qui a ressuscité le corps de Jésus, c'est le Saint-Esprit encore, et savez-vous que la Bible que quand nous passerons par la mort, s'il n'y a pas l'enlèvement, celui qui va ressusciter notre corps, c'est encore le Saint-Esprit, mais pour qu'il puisse le ressusciter, il faut qu'il y soit là, il faut qu'il y soit là, s'il n'est pas là, le Saint-Esprit ne ressuscitera pas, le pauvre d'Agaï, et il ne va pas le ressusciter. Pour nous, le Seigneur, il ne puisse pas comprendre, vous n'êtes plus à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix, glorifié donc Dieu dans toute votre conduite, votre esprit qui appartient à Dieu, l'esprit qui appartient à Dieu. Oh, mes frères, mes bien et mes frères, ne sont pas n'importe qui, nous sommes la maison de Dieu Béthain, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Je ne voudrais pas être trop long ce matin, la Bible dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, pas les autres. il n'est pas dit ceux qui chantent les cantiques, il n'est pas dit ceux qui prêchent l'Évangile, il n'est pas dit ceux qui font partie de vie et de lumière, de pentecôte, il n'est pas dit de telles et telles associations, peuples catalans ou espagnols, il n'est pas dit ceux qui prêchent ou ceux qui enseignent, il n'est pas dit tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alors, soyons honnêtes ce matin, est-ce que c'est le Saint-Esprit qui me conduit ? Est-ce qu'il a tout au-le-pour ? Est-ce qu'il a toute la liberté ? Par les cours des frères, le Maître est à la porte, il vient à grands pas, je ne dis pas ça pour accuser, pour condamner, et aussi pour s'invertir mutuellement, en disant tant que l'espérance subsiste, craignez, parce que quand j'espère, c'est pas que je ne l'ai pas, j'espère avoir ça, ça veut dire que je ne l'ai pas, tant que je ne l'ai pas, je dois craindre, vous comprenez ? Ça veut dire, j'espère que le ciel, mais tant que je ne suis pas, craignons, Amen, qu'il y ait une crainte dans nos cœurs, que c'est Dieu, que le Saint-Esprit se sente à l'aise, parce que le Saint-Esprit n'a pas au but, à cause de trouver qu'il existe en moi, vous savez, c'est un temps de fiançailles que nous vivons, une fois j'avais étudié un peu dans l'Ancien Testament comment se faisaient les mariages, c'était le père qui allait demander la petite, c'est pas lui qui téléphonait à elle, le père lui demandait la petite, le père lui payait tout, et les jeunes ne se parlaient même pas, et puis un peu, regardez dans l'Ancien Testament, le père juif, il ne se parlait pas, il ne se téléphonait pas, il ne partait pas, pour me dire, il y avait l'ami de l'Épouque, il y avait un ami, on l'appelait l'ami de l'Épouque, il ne se parlait pas comme ça, et lui, non, 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 c'était l'ami, il lui disait, lui disait à l'ami, ce qu'il voulait dire, et lui allait trouver la fiancée, il lui disait, il lui communiquait le message, ça s'appelait l'ami de l'Épouque, nous vivons un temps de fiancée, des frères, des sœurs, nous sommes l'Épouse, nous sommes l'Épouse, attention, l'Épouque est en haut, nous aspirons, nous l'attendons, quand, quand c'est qu'on va le voir, aïe aïe, quand le fiancé, ça fait une semaine, dix jours, quinze jours, on ne l'a pas vu, ça ne s'est pas si, ça ne s'est pas si fait, ça, quand on est fiancé, quand on le veut, ça nous garde, on m'a, tu ne peux pas que ça parle, parce que tu peux plus, on peut s'éteindre toi, en tout cas, vingt heures, il m'est agité de le faire, tout jeune, j'avais l'ami de l'Époux, c'était ma tante-raffère, et mon ami, l'Époux, je disais, parce qu'elle habitait à Béziers, moi je n'étais pas personne, j'ai trouvé mon ami, ma tante-raffère, je disais, tu vas faire le marché toi Béziers, prends-la, je passais de la honte, là j'ai l'ai honte, et pourtant j'étais une daçon très timide moi, mais, c'était pas, c'était intonable, c'était mon ami, c'était mon ami, et la vie de passer les messages, voilà, je ne sais pas qui le pose, mais je veux dire par là, le Sauveur, a fait habiter en nous son ami, nous sommes l'épouse, et lui il y a une amie, et par cet amie, il nous communique ses sentiments, il nous communique sa volonté, et comme nous, nous sommes amoureux, nous l'attendons, et par moments, par le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous dit à nous, rien que Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui nous dit, paris-soupir inespirable, c'est le Saint-Esprit qui nous pose à dire ça, parce qu'on n'est pas bien ici, on n'est pas chez nous, on chimie toujours, on est triste, il faut la grâce de Dieu pour être joyeux, on est pas heureux sur la terre, on n'est pas bien, celui qui dit autre chose, je ne sais pas s'il a compris l'étude de l'Évangile, mais notre désir c'est de partir, c'est de partir, c'est de partir, alors, dans son amour, dans son cœur, c'est-à-dire que je peux enlever, mais je ne vous le ferai pas tout ça, je vous donne au réinconse sur la terre, je vous enverrai mon ami, allez, sois Dieu, et lui, cet ami, il est en contact avec moi, permanent, en permanence, de plus, il prendra de ce qui est à moi, il vous le donne, alléluia, il vous l'annoncera, il vous avertira, il vous convaincra, il vous enseignera, il vous censurera aussi, non, ça, ça ne plaît pas à mon Seigneur, ça, ça ne lui est pas agréable, ce que tu dis là, ce que tu dis sur ta sœur là, tu critiques l'épouse de Jésus, tu critiques l'épouse de Jésus, tu critiques ton frère, alléia, il y a des choses dans ton cœur contre lui, Jésus l'aime, Jésus l'a pardonné, et toi tu ne me pardonnes pas, il ne faut qu'elle se l'entique là, oui, Jésus remetit, parce qu'on ne peut pas se soigner à la même table, avec de la haine dans le cœur, de la jalousie, de la colonie, des critiques, de la méchanceté, des rivalités, des querelles, des divisions, je ne peux pas, ce n'est pas possible, mais dans celui qui l'a fait habiter en nous, tout ce qu'il est à moi, il vous le redouerait, il vous le redouerait, alors le Saint-Esprit, quand on prend le temps de l'écouter, quand on prend le temps de faire silence, qu'on ferme la porte, que ça se met face contre terre, et on dit Saint-Esprit, parle-moi un peu de lui, je prends la Bible, et du Saint-Esprit, révèle-moi-le, est-ce que c'est saluté, c'est quoi j'ai dit, est-ce que c'est pas trop court, vous pouvez mettre une petite reprise, vous pouvez mettre 40, c'est un chéri, c'est entre vous et lui, je ne vous dis pas ça, on a passé l'âge, je le dis, ne le fais pas, il ne va pas tout ça, il ne va pas là-bas, arrêtez d'enlever tout ça, il faut que ce soit le Saint-Esprit, qui veut dire que c'est Dieu, mais comme beaucoup ne cherchent pas Dieu, ne communiquent pas, ne cherchent pas Dieu, disant qu'on est obligé pour qu'il n'y ait pas n'importe quoi dans l'église, pour pas qu'il y ait des provocateurs et des provocantes, non, il faut une tenue à l'église, mais ce n'est pas le livre, mais pourquoi on peut être obligé de le dire, parce qu'il y a des frères de secs qui ne se passent pas devant d'eux, je ne l'ai de personne, je ne l'ai de personne, je ne l'ai de personne qui passe à ce n'est pas le livre, mon frère, je ne te confond pas au siècle présent, faites attention à ta coupe, tout le monde n'a pas des peintres dans nos églises, pourquoi vous regardez d'ailleurs, pourquoi vous regardez d'ailleurs, ne regardez pas ailleurs, sont donc vous, le saint-pismique a une vision, de nous communiquer le message, la volonté de celui qui nous aime, de celui qui vient bientôt nous chercher, mais il ne prendra pas n'importe qui, vous voulez n'importe qui, vous, pour votre fils, tout le monde s'habille en blanc aujourd'hui, tout le monde s'habille en blanc, mais tout le monde ne peut pas s'habille en blanc, tout le monde, j'allais dire quelque chose, je ne le dis pas, je ne sais pas si c'est en 35 ou en 40, chaque gandelle le dit, il le dit à quelqu'un, ah tu veux te marier à la nuit, bon ça on peut, dit, mais pour l'avoir gêné, nous sommes pour le paille, vous croyez qu'il en prendra des portes qui, oui, paille le tâche, paille le vide, capfoum, parce que si, oui, il y a fumé, il y a le feu, capfoum, rien, mais voilà les qu'est-ce qu'il vient chercher, mais Seigneur, si c'est un rat, c'est ça, je ne suis pas, je suis perdu, mais la grâce est là, nous allons terminer par la grâce, par le don et l'amour de Dieu, que le Saint-Esprit habite en nous, il a fait habiter en nous, l'ami de l'époux, et qui nous dit, il fait ça du mal, quand vous bien écoutez, tu parles un peu trop, sœur, tu prends la place un peu trop du pasteur, que le Saint-Esprit habite, vous n'êtes pas alléluia, vous n'êtes pas alléluia, vous n'êtes pas alléluia, vous n'êtes pas alléluia, vous n'êtes pas alléluia Tu prends trop la place, quand il est écrit que la femme se taise dans les assommages, ça veut dire, que dans les affaires de l'église, des affaires du pasteur avec ses poignons, J'allais te dire, ferme-la Il y a trop de choses On se veut aimer trop de choses Ta place C'est de demeurer dans le silence Dans le silence Il va jusqu'à dire, si elle veut, s'instruire Qu'elle demande chez elle à son mari Si elle veut, s'instruire Encore moins enseigner Encore moins Soyons Elle a choisi la bonne part Marie a choisi la bonne part Choisissez la bonne part Que Dieu vous a réservée Seul, frère Restez aussi à votre place Soyez des hommes Des vases propres, sanctifiés Prêts à toute bonne oeuvre, disponibles Je ne sais pas si le parteur, je me rappelle de toujours Je ne sais pas s'il est là Je ne sais pas Il y a très longtemps Francky n'était pas baptisé C'était un inconverti Un inconverti Un jour, il est venu me voir Il partait Si tu as besoin de moi pour que je t'amène Où tu voudras faire des réunions Tu m'appelles Moi je prends ma retenue Je t'amène partout Il n'est que l'écrivain A l'époque Ne regardez pas la cote de votre véhicule Vénice mon Dieu Avec ce que le Seigneur permet de vous ayez Ne devons pas étonnâtre Des chers de la terre C'est pas nous On va tout quitter On va tout laisser L'ami de l'époux L'ami de l'époux Est là pour nous faire savoir Ce qu'il attend Ce qu'il veut de nous Alors j'ai besoin de l'entendre Où me veux-tu ? Où me veux-tu ? Il veut me voir Je lui manque Il veut me voir Le Seigneur est en manque Et même mon âme est en manque Parce que David disait Mon âme, mon âme Pourquoi j'ai mis-tu ? Des fois tu le sens Il n'est pas bien C'est ton âme qui gémit Et je manque de lui Je veux le voir Je veux le voir mon bien-aimé Je veux le voir Je veux sentir sa présence Je veux entendre sa voix Je veux entendre sa voix Mais combien de temps Combien de semaines Et des mois On vit Une vie De déveillade Une vie On court Droite à gauche Et on tombe Dans une habitude Dans une cérémoniale Ils ont la forme De l'ampliété Ils ont le dit C'est qu'il y a fait la force Je vous le dis Ce qu'il faut Et la force De l'ampliété aujourd'hui C'est moi Au pied du maître C'est moi Au pied de Jésus Respectons celui Qui l'a fait béter En nous C'est le seul Qui pourra former Christ en nous C'est le seul Qui donnera Lui être arriable A lui blé Alors le Saint-Esprit Travaille nos cœurs Nous édifie Nous s'endifie Nous corrige Nous reprend Ça ça va pas Ça ça ne me plaît pas Ça c'est lui Paréable Mais quand il nous le dit C'est mieux que C'est lui qui te le dit Parce que quand c'est le passé Qui le dit Alors après il y a Celui qui n'a pas le niveau Le fait peut-être Par crainte Ou par candidatome Mais quand il te le dit Quand il te le dit C'est possible C'est joyeux Parce que quand il te dit quelque chose Il te met dans le cœur Moi il y a une chose que j'ai pas à cœur À ce moment J'ai dit à ma prière Seigneur Ne me montre pas ta volonté Devant la montre pas Elle va me casser Mets-la dans mon cœur Mais il ne s'est pas dans le cœur Et quand il te dit quelque chose Il dispose de ton cœur Alors ce métier de réduire Les commandements Le sont pas pénibles C'est une joie C'est une joie Une allégresse De lui plaire De se débrouiller De se réunir De faire mourir la chair Ses désirs Ses passions Son caractère Sa nature Ses raisons Ses logiques C'est facile De dire à la chair Tais-toi Tais-toi C'est une dégâts Occupé pour votre affaire Tais-toi Tais-toi Ne t'occupe pas des autres Alors je termine Je termine Je termine Je termine par la grâce Tous ceux qui sont conduits Par l'Esprit de Dieu Sont vis de Dieu Par les autres C'est pour ça que j'en ai dit Tout à l'heure cela Alors Qui vient-il chercher le Seigneur Qui vient-il chercher Je ne vais pas chercher n'importe qui Je vous l'ai lu ici Mais je vais le relire Pour ceux qui n'étaient pas là Parce que c'est important Je vais vous dire ça Pour nous faire voir Notre incapacité Pour nous faire voir La valeur de la grâce Je vais vous dire quelque chose Qui va vous faire voir Qu'on est perdu Et en l'âme se réjouit Merci pour la grâce Seigneur Merci pour ta grâce Cela se trouve dans L'évangile de Luc Chapitre 6 Les versets 27 Si je ne me suis pas trompé Mais moi je vous dis C'est Jésus qui parle Les hommes peuvent pas dire Ce qu'ils vous demandent Mais moi je vous dis Jésus L'évangile de Luc Aimez vos ennemis Faites-lui bien A ceux qui vous haïssent Voilà qui vient chercher le Seigneur Pas les autres Bénissez ceux qui vous maudissent Priez pour ceux qui vont m'attraître Si quelqu'un te frappe Sur la joue Présente aussi l'autre Si quelqu'un te prend ton manteau Ne l'empêche pas De prendre encore ta punique Donne à quiconque te demande Et ne réclame pas ton bien A celui qui le prend Ce que vous voulez que les hommes Fassent pour vous Faites-le pareillement pour eux Si vous aimez ceux qui vous aiment Quelqu'un vous en sera tant Les pécheurs aussi Aiment ceux qui les aiment Si vous faites du bien A ceux qui vous font du bien Quelqu'un vous en sera tant Si les pécheurs en font autant Si vous prêtez à ceux Qui vous expliquez recevoir Quelqu'un vous en sera tant Les pécheurs aussi prêtent à ceux Parce qu'ils peuvent recevoir d'eux Mais Moi je vous dis Dis le maître Mais aimez vos ennemis Faites du bien Et prêtez sans rien espérer Votre récompense sera grande Et vous serez fils du Tréon Alors ça m'intéresse On va d'être fils du Tréon Mais sans ça Je ne peux pas être fils du Tréon Sans ça Je ne peux pas être fils du Tréon C'est pas possible Alors Seigneur Seigneur Mais je ne suis pas ça moi Je ne suis pas ça Il ajoute dans Jacques Qui vient chercher Pardon les dames Un des Zéoliciens Chapitre 7 et chapitre 3 Il vient chercher qui Que votre être L'esprit L'âme Et le corps Soit sans reproche A l'avènement de notre Seigneur Jésus Christ Que l'âme Le corps et l'esprit Soit sans reproche Que personne sur la terre Et puis sous pointu du droit Et que le ciel non plus Lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus Christ Mais la grâce est là L'amour de Dieu est là La miséricorde de mon bien-aimé est là Celui qui vous a appelé Est fidèle Et c'est lui qui le fera Voilà la grâce C'est lui qui le fera Le Saint-Esprit qui est avec nous Veux le faire Veux en faire de toi un extraterrestre Pas un martien Un extraterrestre Quelqu'un qui est différent de tous les autres Nous sommes l'Église du Dieu Vivante et vrai Il faut qu'il y ait une différence avec les païens Aujourd'hui La tenue Le langage Les actions Les réactions Dans le mariage étudiant Le mariage païen Pas beaucoup de différence Surtout si je me fais la tenue Il faut qu'il y ait une différence des frères On n'est pas les gens du monde Les gens de la maison de Dieu Et nous avons été fiancés à une autre A lui Attention Il dira de cet égente Vous avez commis Pardonnez-moi l'expression de cet écrit Je le dis comme c'est écrit A du bien où vous êtes Vous l'avez trompé Vous l'avez trompé Pardon Vous avez été séduit Vous l'avez trompé Seigneur Je suis dans un corps Je suis sur la terre Seigneur Et je suis constamment en lutte Dès que j'ouvre les yeux le matin Dès qu'on sort de chez soi On est appréciés On est attaqués On est troublés Il y a des ennemis Il y a des méchants Je venais de perdre mon frère Un de ceux que vous savez Parce que je marchais doucement Il m'a contrôlé comme il faut Il n'a pas arrêté de me juger les morts Je vous ai donné mon frère Il n'y a pas arrêté Ceux que vous savez là Tous les gens sont là On ne dit pas On est agressés On est sur des tels qui ne nous aiment pas On n'est pas chez nous des frères Et le Seigneur sait qu'on n'est pas chez nous Mais Dieu veut qu'on voit qu'on souffre Dieu veut voir qu'on n'est pas content de ce qu'on est Alors quand c'est qu'on est honnête Quand c'est qu'on est vrai Et moi je ne peux pas être tout ce que tu me demandes Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas Ce n'est pas la maladeur Seigneur Alors je ferme la porte de ma maison, de ma chambre Et vous me fasse compte de terrain Seigneur je t'en supplie Que ton esprit me saisisse Oui je t'en supplie Que l'amour du Père soit déversé dans mon coeur par le Seigneur Parce que je ne peux pas Et tu réproches à moi comme esprit Comme je fais loin Mais la grâce de Dieu est là Aux yeux de Dieu tu l'es C'est ça la grâce On n'est pas parfait Mais parce qu'on aspire à l'être Parce qu'on n'est pas parfait qu'on l'avoue Mais qu'on fait tout pour plaire à Dieu Pas pour le léger Et là je le vois comme je suis Et on va partout, on fait le porte-droit C'est la grâce, sauver, sauver pour toujours C'est une fausse doctrine Et maintenant tu peux te sauver peut-être de ton salut La grâce, c'est un don, c'est un cadeau Je dois garder mon salut Alors les frères, je conclue Il est trop tard Je conclue Tout est pour nous C'est possible D'être saint à un corps-esprit Si on ferme la porte de l'homme Si on se fient dans la commune des frères Si on est soumis à notre partage Si on aime la commune des frères Si on est là où il faut être Quand il y a un réunion de prière On prouve à Dieu comme quoi On veut qu'il fasse son travail en nous Laissons-nous faire Laissons-nous faire le Saint-Esprit On y arrivera les frères Nous pâtirons à sa rencontre Le Saint-Esprit le fait en nous D'ailleurs le Père nous voit à travers Jésus-Christ A travers le Saint-Esprit le Père nous voit Il reçoit la prière de mon nom de Jésus Et si nous avons péché de la mort De l'avocat au plus du Père Mais pour celui qui est honnête Pour celui qui est vrai Il dit Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait ? Pardon que ton Saint me purifie Et puis il se consacre Parce qu'il ne veut pas vivre avec ça Il ne veut pas garder ça Ce qu'il a fait trébucher Il tombe par terre Il ne veut pas le garder C'est mon caractère Qu'on s'en a fait un orgueil A moi je suis un C'est comme ça Et bien les intents ne vont pas au ciel Je ne vais pas citer de nom Comment ça je peux le dire Les intents ne vont pas au ciel T'as un caractère mauvais Je plie Dieu Prie à Dieu Humilie-toi Prie Humilie-toi J'ai sa face Mais mon Seigneur Je veux que des gens voient un chrétien Je veux que quand je vais au marché Voient un chrétien Je voudrais témoigner pour que des gens Se rejouent comme ça Pour tout le soir Amen les frères Amen On prie le Seigneur C'est pas un frère On prie le Seigneur